Jeudi 25 juillet au matin à Djamé Indénier, une scène poignante se déroule avec la démolition du village ébrié, opération de dégarpissement qui a viré à l'affrontement. Les sentiments des habitants oscillent entre douleur et révolte, selon les témoignages recueillis sur place, les habitants affirment n'avoir reçu aucune mise en demeure préalable. C'est un village, un village. On ne fait pas ça un village ? Personne n'est informé de quoi que ce soit. Ils sont venus, regardez ce qu'ils ont fait, regardez, vous même regardez. C'est pas bien, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Ils ont gâché la vie des gens. Personnellement, on n'a pas reçu d'informations qu'ils vont casser. C'était, d'après eux, c'était le lundi, ce lundi, là. D'après, ils ont surpris les gens, c'est le dimanche qu'ils sont venus, ils ont commencé à raser devant, là. Ils n'ont même pas informé qui que ce soit. Apparemment, hier, à 16h, ils sont venus distribuer des papiers. Les gens sont dans les magasins, là. Donc, hier, ils ont commencé à vider. Bon, les magasins, on se retrouve quand c'est dans les maisons, quand ils sont en train de casser. Donc, on ne sait plus. On ne sait même pas la limite, même. Si on doit rester, si on doit ramasser les affaires pour partir, on ne sait pas. Ils ont dit que c'est pour limiter, que c'est limite, mais maintenant, ça prend tout. Cette situation soulève à des questions cruciales sur la gestion des espaces urbains et les droits des populations locales. En attendant, des habitants d'Ajamé Indénier pleurent la perte de leur village.